Monsieur Mohamed Lamine, bonjour. Bonjour Madame Souila et bonjour à l'ensemble des auditeurs de la chaîne 3. Alors l'agriculture, un secteur hautement stratégique, notamment dans le contexte actuel où les prix des produits stratégiques ont connu une flambée sur les marchés mondiaux. L'agriculture dans notre pays, c'est plus de 13% du PIB. C'est un secteur prioritaire pour les plus hautes autorités de l'État. Tous les moyens sont déployés pour booster et encourager la production. Levez aussi des contraintes. La dernière, c'est celle qui concerne les importations des intrants agricoles, des filières végétales et animales. Monsieur Lamine, c'est un soulagement pour les agriculteurs. L'État a été à l'écoute de leurs cris de détresse. Eh bien, bonjour Souila. Vous me donnez l'occasion là de vous annoncer en exclusivité deux excellentes nouvelles qui ont été très bien accueillies par le monde agricole et par les agriculteurs, les éleveurs en particulier. Vous venez d'annoncer effectivement que deux mesures phares ont été prises au profit du monde agricole. La première, elle consiste en l'exonération ou l'exemption de s'enregistrer sur la plateforme de l'agence algérienne de la promotion des exportations, à savoir Algex. Donc, les importateurs des intrants agricoles sont exemptés de s'inscrire sur cette plateforme qui devait fournir un document pour faire partie du dossier de l'accès au crédit. Donc, cette mesure qui causait un immense retard, un immense retard par rapport au cycle biologique, au cycle naturel des plantations. Donc, elle a été prise en réponse à des soucis exprimés par la base. Alors, je vous explique et je vous donne un cas. Prenons un agriculteur en produits maraîchers. Donc, un agriculteur qui produit de la tomate, du poivron ou de la courgette. Donc, il doit avoir ses semences en temps voulu. Alors, la saison n'attend pas. La saison biologique n'attend pas. Donc, cette mesure, parfois, elle faisait rater la saison à ses agriculteurs. Donc, les importateurs, aujourd'hui, la balle, elle est dans leur camp. En réponse aux demandes exprimées par les agriculteurs, ils doivent réagir directement avec leur banque et procéder à l'importation de ces produits. Je vous donne le détail de la liste des produits exants. Donc, c'est tous les intrants des filières animales et végétales. Les produits phytosanitaires, les semences, les engrais, le matériel d'irrigation et le matériel de santé animale et végétale. C'est une bonne nouvelle. C'est un soulagement pour les agriculteurs pour ne pas retarder, bien sûr, la saison agricole. Mais vous n'avez parlé que d'une seule bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est l'autorisation accordée pour l'importation du matériel agricole rénové. Comme, par exemple, je donne l'exemple, les moissonneuses batteuses et on est en pleine saison de moissons batage. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour la récolte. Et c'est un objectif, bien sûr, l'optimisation des moyens pour une bonne production. Et c'est l'annonce qui a été faite, déjà, par le ministre, ne pas perdre, ne serait-ce qu'une seule graine de céréales. C'est important, puisque le contexte y prête. Donc là, avant d'annoncer la deuxième bonne nouvelle, vous me donnez l'occasion déjà d'aborder le thème de la campagne moissonne batage actuelle, de la saison actuelle. Qui s'annonce bénéfique et intéressante. Elle s'annonce très prometteuse à plus d'un titre. Donc, cette deuxième mesure que vous venez d'annoncer, elle rentre directement dans le cadre du processus et de l'intérêt accordé par les plus hautes autorités de l'État au développement des filières céréales et cultures, des filières des légumineuses. Et surtout, du développement, disons, de l'agriculture stratégique. Donc, cette mesure, elle concerne l'importation du matériel agricole rénové. Et je tiens à le préciser, qui n'est pas produit en Algérie. Je vous donne des exemples pour pouvoir promouvoir les grandes superficies au sud du pays. On a besoin de tracteurs de plus de 250 chevaux, de 400 chevaux. On a besoin de moissonneuses batteuses adaptées à ces grandes surfaces. On a besoin de semoires monograins. Il s'agit d'un matériel spécifique aux grandes cultures et qui sera d'un apport certain pour la mise en valeur des grandes superficies qu'on compte mettre en valeur, que je vais annoncer tout à l'heure, à travers l'Office du développement de l'agriculture saharienne. Et qui représente un outil stratégique mis en place sous les orientations directes de M. le Président de la République. Alors, les céréales, c'est un produit hautement stratégique. On a vu la flambée des prix sur les marchés mondiaux en raison de cette guerre, puisque de grands producteurs ne produisent plus. Et certains font même de la rétention de leur production. Vous avez parlé d'une production qui s'annonce déjà prometteuse. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de la récolte pour cette année ? Est-ce que vous avez un indicateur précis ? Très bien. Oui. Donc, déjà, on peut avoir une approche comparative par rapport aux années précédentes, ceci d'une part. On peut avoir une autre approche par rapport aux certains pays de voisinage qui ont pratiquement les mêmes spécificités que nous. Mais tout d'abord, vous allez me permettre, si vous voulez bien, d'informer nos chers concitoyens que le secteur agricole, comme vous l'avez si bien annoncé en début d'émission, il revêt actuellement une importance capitale et stratégique de l'ensemble des autorités du pays, et non du secteur en lui-même, il s'agit d'un secteur horizontal par excellence. Cette importance trouve son ancrage au niveau du plan d'action du gouvernement qui est notre document repère. Donc, le plan d'action du gouvernement, il a consacré l'agriculture comme secteur stratégique et prioritaire en charge de la sécurité alimentaire du pays. Et actuellement, nous évoluons dans un contexte international un peu particulier, sur le plan géostratégique, où la sécurité alimentaire est devenue une priorité absolue pour l'ensemble des gouvernements. Donc, à travers ce plan d'action, nous, au niveau du secteur de l'agriculture, nous l'avons transcrit et décliné en feuilles de route, en feuilles de route pour la période 2020-2024, et nous nous attelons actuellement à la mise en œuvre d'une nouvelle feuille de route. Je vous l'annonce, madame, cette nouvelle feuille de route, elle vise le développement de l'ensemble des filières et de l'agroalimentaire, du développement des filières agroalimentaires et agroindustriales. Donc, cette nouvelle vision, elle est consacrée par la mise en œuvre d'un ambitieux programme de développement, tel que le céréales que nous allons aborder pour la campagne actuelle, et en plus du programme de développement des légumes secs, des oléagineux, de la betterave sucrière, et d'autres cultures stratégiques. Nous visons, à travers cet ambitieux programme, à augmenter la production et à diminuer les importations, et peut-être aborder sereinement un programme d'exportation à court ou à moyen terme. Mais pour la saison moisson-battage qui est en cours actuellement, est-ce que vous avez une estimation de la récolte, puisqu'aujourd'hui, la priorité, c'est bien sûr les céréales ? Pour parler de la saison de moisson-battage actuelle qui s'annonce très ambitieuse, nous allons aborder l'ambitieux programme qui est en rapport direct. Il y a un office, l'Office de développement de l'agriculture saharienne. Alors, cet office qui a été mis en place depuis une année par le président de la République lui-même, donc cet office, il est en train de développer de grandes superficies au sud du pays. Ces grandes superficies, elles participent pleinement à l'essor de la filière céréale, céréales et cultures. Donc, à travers cet office, nous avons mis en valeur, à ce jour, 134 000 hectares qui ont été effectivement distribués en concession. 97 projets ont été installés. 445 demandes sont en cours de traitement et de validation. Et permettez-moi, madame, de vous annoncer aujourd'hui que 500 000 hectares, je dis bien 500 000 hectares, sont en train d'être validés au niveau des Mesdames et Messieurs les Wallis et au niveau du Bureau d'études dépendant du ministère, à savoir le BNEDER. Donc, je profite de cette occasion pour saluer l'ensemble des efforts des intervenants à ce programme, à savoir nos partenaires qui nous accompagnent dans toutes les filières. Je citerai, entre autres, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Ressources en eau, de l'énergie, de la transition énergétique et des autorités locales. Je vous donne un exemple concernant la saison moisson-battage. Rien que pour la wilayah d'Adra, 34 000 hectares viennent d'être versés à ce programme, céréales et cultures, cette semaine, par M. le Wally, et validés et qui vont intégrer les 500 000 hectares qui, je le dis bien, seront distribués et opérationnels à compter du mois de septembre. Pour revenir à la campagne actuelle de moisson-battage, je vous donne quelques chiffres que j'ai ramés avec moi pour répondre à votre question. Donc, la campagne moisson-battage de cette année, nous tablons sur une production de 22,2 millions de quintaux. Et cette récolte prévisionnelle, si on la compare à la récolte de la saison passée 2021, qui était de 13 millions, donc c'est un grand bond en avant. 13 millions, 22 millions, et peut-être que la production va dépasser le chiffre de 22 millions parce que nous ne sommes qu'au début de la campagne. Mais justement, vous avez parlé un peu d'une nouvelle vision, d'une nouvelle feuille de route, avec bien sûr l'objectif de produire les filières, les produits des filières stratégiques. Vous avez parlé un peu des céréales, on a donné quelques estimations, vous parlez aussi de l'audace, l'office bien sûr de l'agriculture saharienne. L'agriculture saharienne, c'est une priorité aujourd'hui dans votre feuille de route pour élargir bien sûr la production des produits stratégiques, comme par exemple le colza. Rapidement sur la question s'il vous plaît, pour qu'on puisse aborder d'autres thèmes. D'accord, donc je termine au sujet de la campagne. La campagne, moi, son bataille actuel, si vous le voulez bien. La superficie qui a été emblavée cette année, elle dépasse les 2,9 millions d'hectares, et est réservée spécifiquement aux céréales. Pourquoi cette campagne s'annonce aussi prometteuse ? Donc beaucoup parlent de la pluviométrie, effectivement, qui était là au moment opportun. Au moment de la récolte, pratiquement. La semence, la période de semence ? Non, ce n'est pas la période de semence, la pluviométrie a été là au moment de l'éclosion. C'est-à-dire que nous avons mis en place un nouveau système pour encadrer cette campagne. Tous les moyens, je dis tous les moyens matériels, et tous les intents ont été mobilisés par l'État. Au moment opportun, je citerai les moissonneuses-batteuses, 11 000 moissonneuses-batteuses. Je citerai, entre autres, un parc roulant important. Et je citerai les grandes capacités de stockage qui ont été mobilisées, soit par l'OIC, soit par les intervenants privés. Pour l'audace, les cultures stratégiques aujourd'hui, le colza, une priorité, l'agriculture saharienne. Oui. Alors, vous parlez du colza. Non, je cite, entre autres exemples, le colza. Je parle des cultures stratégiques. On peut aller même sur la betterave sucrière et d'autres produits également, le maïs. En parlant du colza, vous m'emmenez à parler des oléagineux parce que c'est une culture qui fait partie des cultures oléagineuses. Donc, on peut parler du colza. On va parler aussi du tournesol, en arabe Abad Shams. Et on va parler aussi d'autres cultures oléagineuses comme le maïs, par exemple, ou les arachides. Mais l'audace, en priorité, aujourd'hui, l'agriculture saharienne, M. Lamini. Oui, l'agriculture saharienne actuellement... Priorité, de toutes les priorités ? Priorité, c'est les céréales, c'est les blés. C'est les céréales, les blés. Par rapport à la disposition de l'eau souterraine ? Par rapport à la disponibilité de l'eau souterraine, par rapport à l'irrigation totale et par rapport aussi à la spécificité des sols qui se prêtent. Vous savez, au niveau de certaines wilayas du Sud, on enregistre des productions record de céréales, blés durs, blés tendres, orges, et même les différentes expériences qu'on a eues en matière de maïs. Ça ne fait même pas trois années qu'on était à 97 hectares. Aujourd'hui, on est à 11 000 hectares. Voilà, donc ça apparaît clairement que l'agriculture saharienne, c'est l'avenir de l'agriculture en Algérie. Et si vous voulez, je vois que vous insistez sur les oléagineux, le colza, je dirais que l'expérience qui a été menée dernièrement, donc au niveau de quelques wilayas, donc c'est un nouveau programme qui a été introduit, cela fait deux années. Le programme colza, il est à sa deuxième année. Alors, on a eu une expérience et j'ai vu que ça a été très médiatisé par rapport à certains échecs qui ont été enregistrés ça et là. Et je peux vous certifier que ce n'est ni en relation avec la qualité de la semence, ni en relation avec pratiquement les engrais ou les intrants. Mais justement, par rapport à cette question aujourd'hui, par exemple des semences, est-ce qu'on s'oriente vers l'élargissement de la gamme de production des semences ? Parce qu'on parle de souveraineté nationale en matière, bien sûr, agricole, on parle de l'autosuffisance agricole, mais sur les semences, nous restons dépendants de l'extérieur, à l'exception de quelques produits, comme par exemple certaines catégories de pommes de terre et aussi les céréales, sinon le reste, nous l'importons et nous restons dépendants de l'extérieur. C'est une question prioritaire aujourd'hui pour vous, au niveau de votre département ministériel, M. Lamedi. Vous me donnez l'occasion de parler pratiquement de tout le programme de développement génétique engagé au niveau du ministère. Je dirais que le ministère de l'Agriculture, c'est un ministère pratiquement intégré. Nous disposons de nos propres instituts de recherche, nous disposons de nos propres instituts de formation. Je citerais entre autres l'ITGC, l'Institut Technique des Grandes Cultures, je citerais l'IMPV, je citerais l'INRA. Ce sont des instituts qui se sont attelés depuis un bon moment déjà au développement pratiquement de tout ce qui est génétique, de l'amélioration de la semence, de beaucoup de variétés. Et je vais vous donner un exemple récent. La semaine passée, on a eu une visite à la village de CETIF où on a eu pratiquement, il y avait toute une délégation qui a apprécié la production de semences de la G0 jusqu'à la G3 au niveau d'une entreprise publique dépendant du ministère de l'Agriculture. C'est une expérience qui est très valorisante parce que l'Algérie est l'un des rares pays qui produit sa propre semence de pommes de terre. Donc ça, je le cite à titre d'exemple. Je vais vous citer le projet de la Banque de Jeunes que nous sommes en train de finaliser avec nos instituts, avec nos chercheurs algériens et qui est très prometteuse. Apparemment, dans une année ou deux, nous n'allons plus importer de semences de pommes de terre ce qui est déjà une grande réalisation en soi. Alors, M. Mohamed Lamini, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects puisque c'est un secteur hautement stratégique dans le contexte actuel. On le voit, on ne peut se nourrir qu'à eux par nos moyens. C'est la raison pour laquelle il faut assurer cette souveraineté agricole, cette autodépendance de telle sorte à ne plus être dépendant de l'extérieur puisque même si vous avez les moyens, vous ne pouvez pas acquérir certains produits. On le voit actuellement en ce qui concerne les matières premières et aussi les céréales et les produits stratégiques entrant dans le développement de l'agriculture. Alors, vous avez parlé d'un nouveau programme, vous parlez de l'audace qui est aujourd'hui une priorité de toutes les priorités puisque 80% du territoire national, il faut le rappeler vos auditeurs pour qu'ils nous suivent, pour qu'ils puissent le comprendre. C'est le sud, c'est le Sahara. Votre pays, c'est 80% du territoire, c'est le Sahara. Alors, l'audace est venue pour appuyer un peu cette agriculture saharienne, c'est une priorité des priorités. Vous mettez tous les moyens matériels et financiers pour réussir les programmes en cours, M. Mohamed Lamini. Oui, alors vous me donnez l'occasion de parler pratiquement de cet ambitieux programme qui est l'audace. Alors, je vous dirais que déjà, sur le plan réglementaire, nous avons mis en place un dispositif de facilitation qu'on appelle le guichet unique. Donc, la première spécificité de l'audace, c'est la facilitation accordée aux investisseurs pour l'accès offensif. C'est la première facilitation. 255 hectares disponibles pour l'audace. Non, 500 000 hectares. J'ai parlé de 500 000 hectares. Donc, 500 000 hectares sont mis en place et à l'horizon du mois de septembre de l'année 2022, ils devront être mis à la disposition des investisseurs avec toutes les facilités accordées en matière d'accès offensif, d'accès au crédit et comme on l'a annoncé, les deux bonnes nouvelles, ils auront des facilités d'acquérir le matériel spécifique parce que, comme vous le savez bien, les grandes superficies demandent de grands moyens adaptés aux grandes superficies. Mais quelle est la superficie qui sera octroyée aux investisseurs potentiels ? Monsieur Lamine, aujourd'hui, puisque l'Algérie, pour 2022, c'est une année décrétée par le président de la République, une année économique par excellence. Exactement. Et nous nous inscrivons parfaitement dans le cadre de la mise en œuvre de cette instruction. Donc, les superficies, ça sera des superficies très importantes qui vont de 250 hectares, 500 hectares, 1000 hectares, 2000 hectares. Selon les capacités de l'investisseur, il y aura des fiches techniques, des dossiers qui seront étudiés et quand on parle de 1000 ou 2000 hectares, c'est quelque chose de très important. Donc, l'investisseur potentiel devra pratiquement disposer des moyens financiers et matériels qui lui permettent de mettre en œuvre toute cette superficie accordée dans les délais requis selon le cahier de charge. Il ne s'agit plus de donner des superficies alors qu'elles seront mises en valeur, disons, tranche par tranche. Cela va pratiquement représenter un gain de temps et de perte pour l'investisseur et pour l'État. Et c'est ce que je voulais dire, 250 hectares minimum par investisseur. Justement, vous dites que ça peut aller jusqu'à 1000, même 2000 hectares. C'est ouvert à l'investissement aussi bien national qu'étranger ou la priorité à l'investissement national puisque certains aussi analystes disent qu'il ne faut pas hypothéquer notre sécurité alimentaire en octroyant cet investissement aux étrangers. Quelle est votre réponse ? Ma réponse, écoutez, le programme prioritaire s'adresse aux investisseurs algériens, nationaux, résidant en Algérie ou à l'étranger. D'ailleurs, je vous donne des cas de gens qui ont bénéficié du programme de l'accès à l'audace qui résident dans des pays étrangers et grâce à la plateforme électronique mise en place par les autorités, ils ont fait toute la procédure en étant à l'étranger. Ils sont venus en Algérie pour visiter le lieu en compagnie des représentants de l'audace et des services de l'agriculture et ils ont vu leur projet concrétisé. En deuxième lieu, nous visons les sociétés de droit algériens. Même si c'est un étranger, il y a des sociétés de droit algériens où il y a des étrangers en partenariat avec des Algériens. Pour bénéficier de leur savoir-faire. Alors, le cahier de charge, qu'est-ce qu'il stipule ? C'est d'aller pour l'audace vers des cultures stratégiques prioritairement aujourd'hui. Là où ça nous coûte très cher puisque la facture alimentaire c'est l'équivalent d'un peu plus de 12 milliards de dollars d'importation. Alors, je vous dirais ainsi. Bon, au lieu de parler de la facture d'importation, je voudrais mettre en valeur le montant de la production nationale. Ce n'est pas un montant que le ministère de l'Agriculture avance, c'est un montant qui est certifié par des organismes onusiens tels que la FAO. L'Algérie produit actuellement l'équivalent de 25 milliards de dollars de production agricole annuellement. destiné aux consommateurs, au marché national. Au marché national. C'est-à-dire ce qu'on aurait pu importer en l'oeuvre. L'Algérie produit 74% de ses besoins alimentaires. Et c'est 14,1% de PIB. 14,1% de PIB et en matière de valeur ajoutée à la production nationale hors hydrocarbures, ce chiffre passe à 17,1%. Mais répondez à ma question, le CAI charge, qu'est-ce qu'il stipule ? Orienté vers les cultures stratégiques aujourd'hui ? Orienté vers les cultures stratégiques, lesquelles par exemple ? Les céréales, comme j'en ai parlé au début d'émission, les blés durs, les blés tendres, l'orge, les oléagineux, ainsi que la betterave sucrière et les légumes sacs. Alors, est-ce qu'on se fiche aujourd'hui, M. Mohamed Lamini, par exemple, des projections à moyen et à long terme ? Quel serait le niveau de notre production ? Vous avez donné l'équivalent de 74% de nos besoins qui sont produits localement. Est-ce qu'on pourrait atteindre les 80% en horizon 2025, 2026 ? Est-ce que vous fixez des échéances avec des objectifs ? Est-ce que vous avez un bilan chiffré, M. Lamini ? Oui, madame. Et je vais vous donner, c'est-à-dire, vous me donnez là l'occasion de décliner à peu près les objectifs tracés par la feuille de route. Alors, au-delà de 74% de production de couverture des besoins annuels et au-delà du chiffre de 25 milliards de dollars, je dirais que nous avons l'ambition de pratiquement réduire les importations en céréales comme l'a annoncé M. le ministre de l'Agriculture, de 10 millions de quintaux. Donc ça, c'est déjà un objectif chiffré. Et si vous évaluez le montant de ces 10 millions de quintaux, vous allez avoir le montant de la facture en devise qui sera pratiquement économisé. Nous visons d'ici 2 à 3 ans avec l'élargissement bien sûr des superficies. Avec l'élargissement des superficies parce que la superficie actuelle, des céréales, c'est un peu plus de 3 millions d'hectares. C'est ça. Donc le deuxième point que je citerai, c'est en matière de production de semences. Nous sommes en train de gagner la bataille de la semence et vous avez cité un autre produit stratégique qu'il ne faut pas occulter, qu'il faut mettre en valeur. Nous nous attelons actuellement à produire la semence de pommes de terre et nous visons dans 2 ans, dans 2 ans, 2 ans et demi, de pratiquement ne plus importer de semences de pommes de terre. Mais il faut l'élargir aussi à d'autres produits, les maraîchers. Bien sûr. La tomate en importe, le poivron en importe, l'oignon en importe, l'ail en importe. Mais ça rentre dans le cadre de la spécialisation et ça rentre dans le cadre de la mondialisation des échanges commerciaux internationaux. Mais est-ce que vous allez élargir la production des semences à d'autres produits que la pomme de terre et certaines catégories de céréales ? C'est l'objectif de la banque de jeunes que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'IMPV. C'est aussi un grand projet du secteur qui est suivi par l'ensemble des instituts. Pour toutes les autres semences ? Pas toutes les autres semences. Actuellement, nous nous attelons aux produits stratégiques, comme je l'ai dit. Et au fur et à mesure, graduellement, selon le programme qui est tracé par nos instituts spécialisés, pour la production de semences, il y a des étapes. Il y a des étapes qui passent de la G0 au niveau des laboratoires, la GU, la G2. Donc, nous sommes en train de travailler étape par étape, mais nous avançons de manière sereine, sûre, et les résultats probants seront visibles et palpables durant les 2-3 prochaines années. Alors, au-delà, bien sûr, de la production, je voudrais revenir sur des aspects un peu logistiques et qui préoccupent à la fois, c'est la protection des cultures contre, par exemple, des incendies, notamment les céréales, puisqu'on a vu la semaine dernière des champs équivalents de vin hectare de production à l'ouest du pays ont été dissimés par les feux. Est-ce que c'est une priorité au niveau de notre département, c'est-à-dire protéger les superficies agricoles ? Merci. L'exemple des céréales, mais on peut l'élargir aussi à d'autres cultures. Vous me donnez l'occasion de parler de la spécificité du plan national de lutte contre les incendies de forêt et les incendies des cultures. La spécificité de cette année du plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt, c'est le fait d'avoir intégré aussi la protection des cultures et des champs. Effectivement, c'est un axe qui a été pris en charge, soit au niveau de la commission nationale installée, cela fait plus d'un mois par M. le ministre de l'Agriculture, soit au niveau des commissions de Wilaya, des commissions de Daïra, des commissions communales et cette année aussi, on a installé plus de 2353 comités de riverains. Donc cette année, le processus concerne la protection des forêts et la protection des champs de culture. Voilà, c'est un double dispositif. Je peux vous l'étaler, je peux vous donner même les spécificités de cette année par rapport à l'année passée parce que cette année, nous avons mis en place le dispositif de manière très précoce. Donc le dispositif, il est fonctionnel depuis plus d'un mois. On a mis en place tout le système avant les grandes chaleurs. La commission nationale est à pied d'oeuvre. Toutes les commissions travaillent en concertation avec l'ensemble des secteurs concernés, l'administration des forêts, la protection civile, les corps de sécurité, nous travaillons également avec l'agence spatiale algérienne Lazare, les services météorologiques et les collectivités locales. Et la priorité cette année, c'est bien sûr protéger les champs de récolte puisqu'on a eu un antécédent, c'est-à-dire 20 hectares de céréales ont été dissimées par les feux. Cette année, on ne sait pas si c'est criminel ou si c'est accidentel, mais la priorité, c'est la protection. Je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, l'audace et les superficies qui ont été mises en place à la disposition des investisseurs potentiels qui soient nationaux étrangers ou nos résidents à l'étranger. Vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez parlé de 500 000 hectares mis à la disposition des autorités, notamment les voies libres. D'ici le mois de septembre. Voilà, d'ici le mois de septembre, vous avez parlé un peu de la plateforme. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces superficies sont hautement dotées de toutes les commodités pour qu'on puisse y accéder et commencer tout de suite à produire l'eau, l'électricité et l'itinéraire technique ? Ça, c'est important. Je vous remercie de votre question. Vous allez les équiper ? Non, pas. Nous allons les équiper. Ils sont équipés ? Alors, toutes les superficies de l'audace dont j'ai parlé, elles ont fait l'objet d'études préalables et elles ont fait l'objet d'études de la part de l'Agence nationale des ressources hydriques. Quand on parle de superficies qui sont déterminées et qui sont versées à l'office, c'est des superficies qui disposent de leurs ressources hydriques et qui disposent d'un potentiel soit en électricité, soit en nouvelle énergie. Là, vous me donnez l'occasion de vous parler de l'ambitieux programme que nous mettons en œuvre avec le ministère de la transition énergétique. Nous sommes en train de nous atteler actuellement à une étude. Donc, une réunion a été tenue la semaine passée avec nos collègues de la transition énergétique et nous sommes en train de mettre en œuvre un système d'énergie renouvelable soit par les panneaux solaires soit grâce aux éoliennes. Et ce sera prêt d'ici le mois de septembre pour mettre en place, bien sûr, l'accès à ces concessions. Bien sûr. Parce que c'est une concession. Actuellement, l'électrification agricole, elle est en cours. Messieurs les Wally travaillent, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'énergie et des mines pour l'électricité conventionnelle. Donc, nous sommes en train de mener un travail d'électrification au niveau de ces zones. Nous sommes en train de mettre un travail avec l'ANRH pour l'irrigation totale au niveau de ces zones. Mais, en parallèle, nous sommes en train de mettre en place un système avec le ministère de la transition énergétique pour recourir aux énergies propres et ce, dans le cadre des engagements de l'Algérie en matière de développement durable par rapport au réchauffement climatique. L'Algérie, elle est en train d'honorer l'ensemble de ses engagements faits au niveau de la COP21 en matière de transition énergétique. Et l'Algérie est un pays qui dispose d'un taux d'ensoleillement de 5000 heures par an et qui dispose en matière d'énergie éolienne de 7000 heures par an. Donc, nous oeuvrons à pratiquement exploiter tout ce potentiel au profit de l'agriculture. Et par rapport à vos propos, M. Mohamed Lamini, les auditeurs vont comprendre que vous avez fait quand même un court passage par le ministère de l'Environnement et autres secteurs également. Je voudrais revenir avec vous sur un aspect très important aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire est-ce qu'on peut définir en un mot que c'est le sud qui va à l'avenir nourrir le nord ? Et ça commence et ça commence à devenir On a vu Biscra, par exemple. Je citerai actuellement Loued pour la pomme de terre. Pour les produits maraîchers, on peut citer, même pour l'arboriculture, on peut citer fièrement la wilayah de Biscra, la wilayah de Wurgla, la wilayah de Loued, Adarar, Mne'a et beaucoup d'autres wilayah du sud qui sont en train d'être érigés en pôles agricoles. Parce que là, vous me donnez l'occasion de parler des pôles agricoles spécialisées qui sont en train d'être mis en place et que l'État est en train d'accompagner par un ambitieux programme d'investissement soit en matière de stockage soit en matière pratiquement destinée à l'exportation. Là où il y a un aéroport au niveau du sud, l'État est en train de mettre en place des centrales logistiques pour accompagner les investisseurs dans l'exportation. Quand vous parlez de stockage, vous parlez essentiellement puisque le sud c'est un peu les céréales, les silos et les chambres froides pour les autres produits maraîchers ? Non, non, pas uniquement ça. Je parle aussi pour l'exportation ou pour le transport vers le nord ou l'exportation des produits maraîchers de la date algérienne qui est hautement appréciée à l'étranger et d'autres types de dates. Il faut la préserver aussi pour cette question de labellisation. Je voudrais revenir avec vous également sur une autre question. vous parliez un peu des pôles spécialisées, de l'audace par rapport à l'agriculture. Ça n'a rien ni... C'est le même principe pour aussi l'élevage parce que là aussi nous avons des déficits. Il faut les combler impérativement et nous avons de la viande de haute qualité. Oui, c'est ça. Donc l'Algérie... Et le lait aussi. Et le lait aussi. Qui est aussi un élément ou un produit stratégique. Effectivement. Nous avons... L'Algérie, elle a des traditions. L'Algérie, elle a des traditions en matière d'élevage. Et cette année, c'est la première fois où on n'importe pas de viande pendant le mois de Ramadan. Je vous remercie, madame, parce que là, vous me donnez l'occasion de mettre en valeur une expérience qu'on a commencé bien avant le mois de Ramadan et qui est appelée à s'étaler durant toute l'année. En consomme national. En consomme national et pratiquement grâce aux dispositifs mis en place, nous avons une entreprise publique dépendant du ministère de l'Agriculture, l'entreprise algérienne des viandes rouges. Et grâce aux orientations gouvernementales, durant le mois de Ramadan, on a consommé du bovin qui est venu des Willaya du Sud vers le Nord. On a mis en place notre propre système de distribution et la viande ovine et bovine a été mise à la disposition du consommateur à des prix nettement plus bas que ceux qui étaient pratiqués dans les autres boucheries. Alors, le même principe va être élargi à l'élevage également pour la consommation de lait, la récolte de lait et également pour les viandes. Monsieur Lamini, rapidement sur la question pour qu'on aborde les questions des auditeurs. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, pour ce qui est du programme de développement du lait, nous avons un ambitieux programme avec l'Office national interprofessionnel du lait avec lequel nous travaillons et nous sommes en train de, au fur et à mesure, de substituer les importations en poudre de lait par la production nationale. Sans toucher au prix subventionné actuellement dans le sachet est à 25 dinars. Le LPC restera à 25 dinars, le lait pasteurisé, il restera soutenu et il n'est pas question de remettre en cause tous les acquis sociaux pour le citoyen. Il y aura d'autres formules qui viendront accompagner cette formule. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit c'est vrai que l'Algérie doit avoir sa souveraineté agricole et alimentaire mais cela ne peut se réaliser sans avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomie génétique. Et c'est un aspect très important qui n'est plus une simple notion théorique. Beaucoup de pays ont atteint l'autonomie génétique et d'autres y travaillent. On est avec nos variétés de céréales végétales et animales. L'Algérie est riche d'une diversité de variétés de races qui lui permet d'avoir son autonomie génétique. C'est une priorité aujourd'hui inscrite dans votre programme et de développement. J'adhère à la question de l'auditeur et effectivement on l'a abordé tout à l'heure le ministère de l'agriculture et ses démembrements travail d'arrache-pied à l'effet du développement de toute la génétique par rapport aux semences par rapport à l'amélioration de la qualité des rendements et nous sommes à un stade très avancé de ce programme et nos instituts s'attellent actuellement à plusieurs filières dans ce sens. Alors autre question de l'auditeur rapidement également il y a une particularité territoriale et surtout bien précise c'est-à-dire locale en ce qui concerne les productions agricoles les dates à Biscra la bricotier à Ngaus c'est vrai qu'on connaît à Batna les grenades à Mesaad les raisins à Delles le blé à Tiaret est-ce que vous tenez compte de cette particularité territoriale puisque vous avez parlé un peu du développement de pôles spécialisés rapidement vous avez aussi la cerise qui va arriver la question de l'auditeur me donne l'occasion de parler de pratiquement des pôles agricoles qui est déjà arrivé à 280 000 il parle la question de l'auditeur tourne autour d'un point qui est actuellement en cours au niveau du ministère c'est le développement des pôles agricoles nous sommes en train avec le BNEDER nous avons identifié l'ensemble des zones potentielles et nous sommes en train de spécialiser ces zones par rapport à leurs caractéristiques par rapport à leur potentiel et les investissements sont faits au niveau de ces zones pour accompagner ces productions et pour spécialiser les zones par pôle alors autre question d'actualité les prix est-ce que vous allez mettre en place des mécanismes de soutien pour que le prix n'impacte pas aussi le consommateur parce qu'il faut booster la consommation sans quoi vous allez ralentir aussi la croissance monsieur Lamini le consommateur il est en droit d'exiger un prix qui soit à sa portée effectivement mais l'agriculteur ils ont chuté comme par hasard pendant cette période alors que on n'en parle pas beaucoup on n'en parle pas beaucoup on en a parlé lorsque les prix étaient un peu inconnus parce que les consommateurs essaient de compenser ce qu'ils ont perdu pendant le mois de carême mais là vous me donnez l'occasion de parler au sujet des agriculteurs et des éleveurs que nous accompagnons lorsqu'il y a une chute des prix là vous me donnez l'occasion le ministère intervient à chaque fois que les prix font une baisse au-deçà d'un seuil de rentabilité on intervient pour assurer à l'agriculteur à l'éleveur pour lui assurer un prix minimum de revenu et ce grâce aux nouveaux dispositifs que nous mettons en place dans le cadre de la régulation alors dernière question très rapidement puisqu'il n'y aura pas beaucoup de temps comment se fera l'acheminement des produits agricoles du sud vers le nord est-ce que vous allez prendre aussi en charge le coût de l'acheminement le coût de l'acheminement c'est un coût qui est soutenu actuellement nos organismes nos groupes publics soutiennent le coût du transport je vous citerai l'orge les céréales d'ailleurs même je profite de l'occasion pour mettre en valeur la hausse des prix d'achat des blés des blés durs des blés tendres de l'orge effectivement donc c'est pris en charge M. Mohamed Lamini merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin pour votre première radio merci beaucoup merci c'est moi qui vous remercie